Salut tout le monde c'est Leiku Coaster on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog Aujourd'hui nous sommes au Futuroscope donc c'est un parc que je n'ai pas fait depuis au moins 8 ans et moi 6 mois c'est un parc qui date franchement il date et pour être tout à fait honnête la dernière fois j'y suis allé il n'y avait pas grand chose et donc c'est à l'occasion du Parc Actu Event qui est un événement fait par l'association Parc Actu on est tous ici on est environ 200 tout va bien et en fait on va participer à à l'événement Parc Actu finalement qui est la première édition de ce genre d'événement c'est je trouve ça génial en gros c'est comme un meeting grosso modo on est 200 on se rejoint tous à partir de 15 heures en fait de maintenant à 15 heures on est libre du coup on va aller faire les grosses attractions je vais aller découvrir Chassin de Tornade, Objectif Mars tout le reste danser avec les robots tout ça tout ça tout ça donc ça c'est très très bien on n'avait pas trop manqué ce parc mais bon c'est pas grave c'est pour l'occasion et en fait à partir de 15 heures on va avoir accès on va faire des conférences on va faire des conférences avec les chefs de projet de la CDA donc compagnie les âmes qui en fait c'est eux qui gèrent les différents parcs parcs Astérix, Olympique Belgium etc et on aura vraiment des instants privilégiés avec tous les gens avec l'association Parc Actu etc je suis essoufflé je sais pas pourquoi mais la journée va être vraiment géniale franchement elle va être exceptionnelle je le sais d'avance et donc bah let's go je sais pas parce que Jean-Fran C'est une pêche ! La force surhumaine de fantaxe, les voies salariennes de loiselle, les pouvoirs télépathiques de basidaxe, ça ne vous dit rien. Mais pourtant, notre littérature roule dans le jeu de super de bons pouvoirs exceptionnels. Et voilà, en 1949, le gouvernement français a décidé de se faire de bons pouvoirs exceptionnels. Oui, on est d'accord. Sous-titrage ST' 501 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 petite mise à jour on est sorti de chasseur de tornades qui est ça a été élu meilleure attraction du monde en 2020 2021 c'est absolument exceptionnel quoi olala ça m'a ému tellement la technologie en fait c'est plein de technologies différentes taille des rotations tu as un écran led en simultané c'est ça bouge aussi sur différents axes tu as de la fumée tu as des jus de lumière tu as du vent tu as de la pluie mais c'est incroyable quoi et en fait cet effet moi j'avais peur que l'effet tornade finalement ça fait que vraiment on tourne trop vite etc ben non en fait parce que c'est extrêmement bien géré j'ai trouvé ça vraiment incroyable quoi c'est une très 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 bonne attraction qui finalement la technologie même du simulateur va extrêmement bien avec la storyline donc c'est grosso modo des chasseurs de tornades et qui va de pair avec le futuroscope parce qu'en fait cette attraction ce simulateur c'est un prototype il n'a pas pas des masses dans on va dire c'est quelque chose unique et futuriste aussi et en fait le futuroscope leur univers c'est quand même le futur on va dire avec danser avec les robots avec les simulateurs avec les cinéma 4d c'est vraiment mais c'est génial vraiment c'est trop bien je suis complètement choqué de ça c'est vraiment très très bien ce côté finalement spinning et force sans qui fuge on l'a à des moments vraiment précis donc quand on est vraiment au coeur de la tornade et que on tourne vraiment bas au maximum quoi mais ouais c'était vraiment vraiment cool je suis content d'avoir fait cette découverte là parce que vraiment c'était cool c'était bien ça tourne un peu beaucoup mais c'est bien et c'est chasser les tornades on l'a fait en single ou on l'a fait normal 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 moi je pense qu'elle a fait en single pour tenter de faire le choc cosmique après ouais c'est bon on l'a fait 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 on est que quatre il n'y a qu'a fait il n'y a qu'un seul alors du coup on est sorti des lapins crétins donc ça c'est un dark ride qui est là depuis à minima 2015 que j'aime beaucoup j'aime toujours autant parce que c'est un humour en faites les lapins crétins c'est assez C'est assez humoristique, ils s'infristent partout, c'est très beau, très humoristique, c'est assez beau, ça reste un dark ride, enfin c'est un dark ride avec des effets, des lunettes 3D, ça reste cool, allez-y, donc ça c'était assez cool, c'est toujours quelque chose que j'aime, un immanquable finalement parce que ça reste, ça fait partie de ces trucs vraiment bien pensés, qui font le taf pour toute la famille et même t'en rigoles, c'est assez cool, beaucoup de petits détails, ça fait bien, sinon on a fait Objectif Mars, du coup qui est un spinning coaster de chez Intamine, alors spinning avant, c'est toujours le modèle, mais malheureusement il faut savoir qu'il y a eu un incident il y a deux ans je crois, il y a un an ou deux, il y a eu un incident en fait, c'est l'une des batteries qui font tourner les wagons, ont pris feu, malheureusement, et donc en fait, suite à ça, ils ont retiré les batteries, donc c'est plus un spinning coaster, c'est juste un train qui avance droit sans spinning, c'est dommage parce qu'en fait le parcours est fait pour le spinning où justement, il y a des moments où ça se tourne, où les virages sont assez amples, juste avant le launch, t'as une partie où t'es vraiment tourné à 45 degrés avec le rail sur le côté, c'est dommage, mais sinon, mis à part ça, en vrai, on l'a fait avec ses poids tout devant, tout devant, et c'est cool, franchement c'est cool, j'ai bien aimé, c'est du familial++ bien sûr, mais c'est un cap franchi, on va dire, dans ce genre de truc, et puis t'as des pré-chauds aussi qui sont assez cool, avec des, comment on appelle ça, avec une cage de faraday et d'autres petites choses, ça c'était fun, en vrai c'était très fun, la journée dans le parc se passe très agréablement, il n'y a pas tant de monde que ça, on va dire, c'est du 50% de fréquentation, c'est assez cool, on peut faire toutes les grosses nouveautés, enfin les choses que j'ai pas faites depuis la dernière fois, c'est assez cool, et donc là on va se diriger vers le parc actuel event. Ah, après moi j'ai que ma photo juste avant, ça... Oh, yes, tu l'as vu, tu l'as vu ! Super ! Donc il va ouvrir l'été 2024, Futuroscope, et on terminera cette séquence par Mission Bermude, qui ouvrira au printemps 2025. Très bien, et bien on va t'écouter, vous expliquer tout ça en détail. C'est parti ! Quel a été le déclencheur chez vous ? Bonjour tout le monde, salut Mathieu, comment tu vas ? Ben ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Et dans cette offre potentielle, alors il y a ça et plein d'autres choses, est-ce que... T'as pas mis le speedy de Kigo ? Non ? Je l'ai pas mis... La speech-enille. Je l'ai pas mis speech-enille de... Ils sont devenus des laboratoires de créativité, ils sont devenus des laboratoires de créativité. Rassemblons pour célébrer l'excellence et l'innovation. Les barques Fan Awards sont bien plus qu'une simple récompense. Ils sont le témoignage vibrant de l'amour et de la passion partagée par chacun d'entre nous pour ces lieux magiques. Pour remettre ces récompenses, merci d'accueillir l'équipe de l'association Park Avenue. La voix est attribuée à... Tout a dit ! Et l'ordre d'être accueillé à... Ligue de la Ronde ! Ligue de la Ronde ! La voix est attribuée à... Ports-sur-le-parc au Parc Astaire. Pryeux ! Applaudissements Pour me garer au champ et venir attraquer... D'accord... Donc je me suis dit ok... Elle a fermé à 19h30, tant pis, tu vois, mais tu préviens... Moi, j'étais dans une mentalité good mood... Ah ouais ? Entre deux, il y a eu l'Espagne, je te promets que good mood... Après, la bonne nouvelle, tu vois, c'est que je suis même pas obligé de lever le bras pour Colly. Genre, vraiment ! Du coup, petite mise à jour, la nuit est tombée. On a fait... On a participé... On a fait les conférences du Parc Actu Event, ça c'était assez cool. C'est toi qui m'as appris ça ? Ouais, c'est un côté toute petite, du coup, ça marche à part ! Après, du coup, la nuit est tombée, on a fait... On a fait Arthur, c'est assez vieux, mais bon, ça va, c'est pas... En fait, le problème, c'est que vu qu'on a fait toutes les attractions... Cette journée, on a fait toutes les attractions qui étaient les plus récentes... Bah, quand tu fais quelque chose d'un peu plus vieux, bah... Tu vois la différence, quoi ! Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Et puis, en fait, on a fait une prouve des Petites Mars, et en fait, le truc, c'est que... Gestion un peu merdique, c'est qu'ils disent que le parc ferme à 21h, et que les attractions ferment à 20h. Sauf que ce qu'on savait pas, c'est que les attractions ferment avant pour qu'il n'y ait plus personne dans la fila à 20h. Donc ouais, c'est ça, en fait. Là, ça fait que... Ça fait 30 minutes qu'on tourne dans le parc, parce qu'en plus, le parc est... Les attractions sont assez espacées, et en fait, on se prend que des vents, quoi ! Donc, c'est vraiment... En vrai, c'est dommage, quoi ! C'était vraiment une bonne journée, et puis t'as ce truc-là qui... Qui... Qui casse un peu les pieds, quoi ! On va pas se mentir ! Mais bon, après, là, ce qu'on va faire, on va assister au... Au spectacle nocturne, donc c'est la clé des songes, que je n'ai jamais fait ! Mais, ça a l'air d'être franchement beau ! Et puis, après cela, on fera le Space Loop, qui est exactement le même principe que... C'est l'Euro... C'est le Foot Loop qu'il y a à Europa Park, et en fait... Tous ensemble, entre coasters fans, et ça va être... ça va être génial ! C'est parti 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 ! Donc, conclusion générale sur le parc et sur cette journée qui était absolument... Vraiment bien ! Euh... La journée, franchement, niveau fluence, ça a été... On a fait quand même les grosses attractions... Danser avec les robots, c'était vraiment bien ! On a passé plus de temps à l'envers qu'à l'endroit, c'était fun ! Chasseur d'Eternel, c'est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel ! Ce côté technologie, mais vraiment, c'est de la rotation ! C'est le côté simulateur, parce que t'étais sur les trois pivots, donc c'est genre... C'est sur les trois axes ! C'est euh... Waah ! C'est les LED, c'est les vrais décors ! C'est vraiment, vraiment, vraiment génial ! J'ai adoré ! C'était vraiment, vraiment, vraiment génial ! Euh... Eternel, c'était cool ! Franchement, ils ont... Tu passes d'un ancien film qui était vraiment pourri ! Et... Et la mise en scène était vraiment éclatée ! A ça, c'était vraiment cool ! Euh... Euh... L'événement Parquet du Event ! Oh là là, qu'est-ce que c'était bien ! Les rencontres avec les gens, j'ai adoré ! Euh... Il y avait des conférences avec... Des chefs de projet de la CDR, donc du Parc Astérix et du Futuroscope, c'était vraiment bien ! On a eu pas mal d'infos sur pas mal de choses... Plus ou moins confidentielles, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool ! Cette ouverture au débat et puis surtout le Parc... Parc Astio World qui a récompensé les différents parcs ! C'était... C'était vraiment, vraiment bien ! Et sinon, pour conclure, on a fait... Euh... La Clé des Songes, donc c'est le spectacle nocturne ! Ça, c'était... 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 C'était cool, on va dire ! On était mal placés, on était pas au centre ! Mais en fait, c'est... C'est un spectacle un peu spécial, on va dire, dans le sens où... Ils utilisent pas des... C'est pas... En fait, c'était projection sur... De l'eau, en fait ! C'est sur des... Sur des milliers de fontaines à eau, des gouttes d'eau, finalement ! Et ça passe vraiment bien ! Ce côté... Effet 2D mais en même temps 3D, c'est vraiment bien ! C'était une technologie assez... Assez... Assez étonnante, particulière ! Et euh... Finalement, ça... C'était... C'était cool ! Et puis après, on a enchaîné avec le Space Loop qui est... Qui est un principe emprunté de Europa Park, donc qui s'appelle le Food Loop ! Qui a le même principe, c'est euh... Pour faire simple... On commande des plats via une tablette et on les reçoit... Sur des... Sur des... Des petits wagons, sur rails ! Donc c'était vraiment, vraiment bien ! Et puis euh... Franchement, la journée a été géniale ! Autant pour le côté Futuroscope ! Que pour le côté euh... Event ! Avec la rencontre de tout le monde ! Donc euh... Bah je tiens à remercier d'ailleurs ! Tant que j'y suis... Tant que j'y suis... Je tiens à remercier tout le monde ! Tous ceux que j'ai croisés ! Tous ceux avec qui j'ai parlé ! L'ambiance générale était complètement folle ! Tout le monde est ouvert ! Vu qu'on est tous coaster fans ! Et bah on arrive tous à... A se retrouver, à se parler ! Et puis euh... C'était euh... C'était vraiment, vraiment, vraiment génial ! Euh... Non ! Franchement j'ai rien à redire ! Parce que c'est leur première édition ! Et franchement c'était... C'était... C'était excellent ! J'arrive pas à trouver de défaut ! Alors que... T'as le droit à l'erreur ! Surtout que c'est un truc... Assez gros ! 200 personnes, etc... C'est beaucoup de moyens mis en oeuvre ! J'arrive pas à trouver de défaut ! Donc euh... Voli Volou ! C'est tout pour cette vidéo ! On se retrouve très prochainement Pour une prochaine vidéo pour un nouveau vlog ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! C'est parti !